Et ce n'est pas étonnant qu'elle ait fini par faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Dafa reçoit la plupart des artistes africains ou pas, et elle nous emmène ça sur un plateau. Sans elle, il y a des artistes qu'on ne connaîtrait pas assez facilement. Donc c'était une bonne chose d'inviter Dafa sur ce webinaire de BCA. J'aimerais qu'elle puisse nous présenter ce qu'elle fait. Alors, moi-même, je suis Jeanne Elvira de Tevi, coach, superviseur de coach auprès de BCA et dans la vie en général. Donc on a mis en place cette cohorte française, par analogie à la cohorte anglophone, pour pouvoir inviter le plus d'Africains ou pas qui ont envie d'aider à développer l'Afrique. de s'y mettre, vraiment, de penser à travailler, travailler leur mental, se remettre en question. Et ça passe aussi bien par l'art, par la culture, que par l'entrepreneuriat, que par différentes choses. Donc ici, dans notre cohorte, on invite différentes personnes. Aujourd'hui, c'est Dafa. Donc je vais laisser la parole à Dafa. Voilà. De façon à ce qu'elle puisse commencer sa présentation. Merci, Jeanne Elvira. Alors, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, un grand merci à l'ICI Leadership pour l'opportunité. Et un grand, grand merci à Jeanne Elvira pour l'invitation. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous et de vous présenter, de vous parler de Kéren. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Dafa Konalté. Je suis née et j'ai grandi en France, en région parisienne. Et je suis d'origine malienne et sénégalaise. Alors, jusqu'en 2015, j'ai travaillé dans le domaine de la solidarité internationale. Donc, j'ai travaillé pendant près de dix ans dans des ONG, des associations, différents programmes et toujours en direction de l'Afrique. Alors, il y avait quelques pays d'asile, mais la majorité des pays pour lesquels je travaillais, c'était des pays d'Afrique. Donc, en septembre, enfin en 2015, en septembre 2015, plus particulièrement, plus précisément, mon mari a eu une opportunité professionnelle en Turquie, à Istanbul. Et donc, on a déménagé à Istanbul, où on est resté six ans. Donc, six merveilleuses années à Istanbul. Et depuis septembre 2021, je suis installée à Dubaï. Donc, ça, c'est pour mon petit parcours. Et donc, en septembre 2015, arrivé à Istanbul, très vite, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. J'avais travaillé tout le temps avant. Une grande partie de ma vie, j'avais travaillé. Je me retrouvais là et j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. C'était très important d'avoir un projet, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je me suis dit qu'il fallait que je valorise, en fait, ce nouveau statut d'expatrié. Donc, très vite, je me suis tournée vers un network d'entrepreneurs qui dispensait des formations, des coachings. Et j'ai commencé un coaching au mois d'octobre. Et l'idée de ces coachings, c'était de m'aider à travailler sur un projet, en fait, à sortir quelque chose. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment, je ne connaissais pas du tout. Ce n'était pas mon domaine. Je ne savais pas, je ne savais pas faire, mais je voulais avoir mon propre projet. La seule certitude que j'avais, c'est que je voulais travailler en direction de l'Afrique. Et chose différente, je voulais parler de l'Afrique de manière positive. J'en avais un peu marre, par mes expériences passées, de parler de pauvreté, de maladie, des choses un peu plombantes. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de parler d'Afrique, j'ai envie de montrer l'Afrique, mais vraiment de manière positive. C'était le seul point que j'avais, c'était l'idée de base. Donc là, on est en octobre. Et en décembre de la même année, décembre 2015, je vais au Sénégal en vacances. Et un après-midi, j'accompagne une de mes tantes dans un lieu qui s'appelle le Village des Arts. Alors, le Village des Arts, c'est un lieu qui recoupe différents ateliers. Alors, il y a des ateliers peintures, sculptures, photographies. Et j'ai adoré ce lieu. C'est vraiment, quand je suis rentrée dans ce lieu, il y a vraiment une atmosphère particulière. C'était zen, c'était, je ne sais pas, peaceful. Il y avait plein de créativité. Et je me dis, voilà, c'est ça que j'ai envie de montrer. Quand on parle d'Afrique, c'est ça que j'ai envie que les gens ressentent, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est comme ça que le projet a meurri. Et ce qui m'a aidée également, je suis retournée pendant ces vacances dans ce Village des Arts et j'ai rencontré deux artistes, Mbamali et Serge Nengredi. Je les suis parce que c'est vraiment eux qui m'ont encouragée. Je leur ai vraiment dit que j'étais vraiment au tout début du projet. Et ils m'ont confié leur toile que j'ai exposée à Istanbul par la suite. Et c'était vraiment au tout, tout, tout début. Et donc, je leur m'en suis vraiment toujours très, très reconnaissante. Donc, alors, pour être honnête, j'y suis retournée en décembre dernier, à ce Village des Arts. Et ça s'est vraiment dégradé, malheureusement. C'est un peu plus tristouné. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est là-bas que j'ai vraiment eu la révélation, on va dire, pour ce projet. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je te laisse terminer parce que tu es en train de parler de toi, je te laisse terminer. Donc, voilà. Donc, quand je suis retournée à Istanbul, j'ai commencé avec ma coach à travailler sur le projet, poser les bases du projet. Et donc, c'est comme ça que Kellen est né. Alors, Kellen, qu'est-ce que ça veut dire? Kellen, c'est en Bambara. Donc, Bambara, c'est la langue, une des langues parlées au Mali. Donc, en Bambara, parce que c'était un petit, voilà, un petit clin d'œil et hommage à mon père. Et Kellen, ça veut dire un, ça veut dire un unité. Et je trouvais que c'était un beau message, déjà en 2015 et encore aujourd'hui, malheureusement, toujours d'actualité. Donc, voilà, c'était ça veut dire Kellen. Donc, voilà, pour les débuts de Kellen. Merci beaucoup. Ah oui, juste, permets-moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu impressionnée par ton travail, probablement. Donc, j'ai oublié de faire le tour des personnes présentes. Ah, OK. Parce que peut-être que certaines d'entre elles ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Et du coup, je te pardonne de leur passer la parole. Et peut-être, est-ce que tu peux sortir de l'écran? Comme ça, on va voir tout le monde. Voilà, on va vraiment les voir en vrai. Voilà, donc Sarah Jessie, qui a fait le gros effort d'être avec nous aujourd'hui et que c'est vraiment important pour moi qu'elle se présente aussi. Alors, allez. Donc, on va... Excuse-moi, je te fais défaire ton travail. Non, 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 il n'y a pas de souci. J'ai fini la première partie. D'accord. C'est juste que... Je n'arrive pas à aller sur le Zoom pour sortir de... J'en ai oublié. On continue avec la présentation. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Désolée, je n'arrive pas à sortir en fait. Non, non, mais c'est moi. C'est moi. D'accord, continue. J'ai trouvé, sinon, arrêtez de partager. Je peux le faire tout de suite. Il n'y a pas de problème. On va vous mouler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà, on y va. Sarah Jessie, je vous donne la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah Jessie, comme j'en avais dit. Je suis Ghanienne d'origine, mais j'habite à Genève. Et je vais faire partie de BCA. Je suis là pour une heure parce que, malheureusement, j'ai une autre rendez-vous à 9h. Alors, j'ai hâte de vraiment écouter ce que... Oh, elle n'est pas là, Dafa? Je pense qu'elle va se reconnecter. Ah, d'accord. Ok. J'ai hâte de vraiment connaître le parcours de Dafa et aussi apprendre comment son leadership nous a fait, nous tous pour vraiment faire notre voyage d'entrepreneuriat ou bien des PDG ou dans notre chemin. Voilà. Merci, Dafa. Alors, je passe la main à Asma. Bonjour, Asma. Oui, bonjour. Alors, je suis Asma. Je suis marocaine d'origine et fière d'être africaine aussi. Donc, j'ai rejoint le groupe aujourd'hui parce que déjà, je connais Dafa. On est dans le même groupe d'entrepreneurs ici à Dubaï. Et j'aime beaucoup, en fait, le projet qu'elle met en avant et qu'elle promouvoit et l'image qu'elle donne de l'Afrique. Donc, je suis toujours là pour un petit peu encourager et aussi pour me développer et connaître un petit peu le côté artistique qui n'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis chef certifié en naturopathie et ingénieur de formation. Donc, c'est plutôt quelqu'un de très thinking et j'ai besoin d'ouvrir mes horizons et le côté artistique m'interpelle énormément. Donc, voilà. Merci beaucoup, Asma. Alors, tu passes la parole à qui, du coup? Je passe la parole à Abby. Bonjour, moi, je suis Abby, Abby Tcham. Je suis une amie de Dafa et nos maris sont amis. On se connaît depuis, je pense, 2013, 2014. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, comme madame vient de le dire, et qui a vraiment mon parcours, comme vient de l'expliquer tout de suite. Et je la suis. Moi, j'ai arrêté ma carrière professionnelle à cause d'une famille. J'ai un fils qui est autiste. Et donc, je n'ai pas pu avoir vraiment une carrière professionnelle, mais dans le milieu social, je suis bien dedans. Et je la suis aussi pour connaître vraiment le côté artistique. L'Afrique, on connaît très, très mal. Je voyage un petit peu. Et quand je voyage, je vais vraiment regarder ce que l'Afrique apporte de l'art. Voilà. Donc, ma participation est de la suivre et de la féliciter et d'apprendre beaucoup plus et sensibiliser aussi la maladie de l'autisme aussi. Et elle aussi, elle est très sensible. C'est énorme. Merci beaucoup, Abby. Alors, on reste une personne. C'est Badara. On ne vous entend pas, Badara. Je vais mettre le micro. Désolé. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Badara. Badara Nyon. Je suis Sénégalais. Donc, je vis, enfin, je suis à Paris actuellement. Je suis en Paris et Dakar et Abidjan. J'ai une vie un peu d'itinérant. Je suis associé dans la vie professionnelle. Je suis associé dans une firme de conseil qui s'appelle Deloitte. Donc, je suis fiscaliste, je suis conseil fiscal et je m'occupe un peu des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Togo. Dans ma vie personnelle, je suis collectionneur d'art et c'est comme ça que j'ai connu Dafa. Je suis un visiteur régulier du Village des Arts et il m'intéresse où je compte beaucoup d'amis. Il m'arrive aussi d'organiser des expos pour des amis artistes, notamment j'ai prévu de faire un off lors de la Biennale de Dakar, donc je vais retourner à Dakar dans 10 jours. Donc, voilà, j'ai connu Dafa comme ça aussi. On s'est croisé une fois, vite fait, au Village des Arts dans l'atelier artistique d'un ami, El-Hajsi, qui est très mon ami. Et puis, du coup, j'ai aussi eu son contact sur les réseaux sociaux et je la suis. Il nous arrive d'échanger, me rend de petits services quand j'ai besoin d'adresses intéressantes sur Paris, d'adresses des Arts, bien sûr, je prends contact avec elle. Voilà, très, très content de faire partie de cette session et ravi de faire la connexion virtuelle des autres. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Godwin qui vient de nous joindre. S'il est connecté, on lui laissera la parole deux minutes, sinon on va repartir avec Dafa. En tout cas, je suis très contente d'avoir toute cette mosaïque de personnes aujourd'hui. Ce qui nous réunit vraiment, c'est de mettre l'Afrique au cœur de nos préoccupations et de montrer la plus belle face de l'Afrique. Et ça, c'est génial. Et je vous informe que j'ai inventé une nouvelle expression. C'est l'Afrique, le continent aux mille et une facettes. Voilà. C'est venu comme ça. C'est vraiment le continent aux mille et une facettes. Et c'est comme ça que je vais l'appeler à l'avenir. Voilà. Donc, Dafa, on va te redonner la part. Ah, bonjour Godwin. Tu as pu te connecter. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, je ne peux pas mettre mon caméra parce que je suis entré plusieurs choses en ce moment. Il n'y a pas de souci, Godwin. C'est déjà très bien d'être là. Est-ce que tu peux te présenter juste 50 secondes ? Bien sûr, je me présente Godwin Benefo. C'est la deuxième fois que je connecte à cette cohorte. Et je suis très ravi. La première fois, c'est super, très bien passé. Donc, je vous souhaite tous un bon courage. Et puis, à tout de suite. Voilà. Et Godwin est coach aussi. Voilà. 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 Très bien. Et il est du Ghana. Dafa, je te repasse la main. Et merci beaucoup d'avoir rattrapé un peu le tir. Merci. Merci, pas de souci. Alors, je repartage. Oui. Vous voyez ? Oui, on voit très bien d'Afa. OK. Alors. Donc, je me suis, j'ai fait la présentation de comment je suis arrivée à Kellen. Alors, juste pour info, ça, c'est une photo d'une photographe, évidemment, sénégalaise qui s'appelle Fama Diouf, qu'elle avait exposée lors de la dernière biennale. Ici, c'est une artiste française qui a grandi au Sénégal. qui est amoureuse qui est amoureuse qui est amoureuse qui est amoureuse du Sénégal. Un artiste camerounais qui s'appelle Alice Bourgeois pour l'artiste française. Un artiste camerounais que j'aime beaucoup qui s'appelle Ampiaz Négateux. Et un autre artiste sénégalais, ici, qui s'appelle Moussa Absasen. Voilà. Alors, Kellen. Donc, Kellen est spécialisée dans l'organisation et la coordination d'événements culturels et artistiques déliés à l'art contemporain d'Afrique. Et j'ai deux spécificités, deux challenges, on va dire. Le premier, c'est de faire entrer l'art contemporain d'Afrique dans des lieux qui n'ont pas vocation à accueillir de l'art. Pourquoi ? Parce que faire une exposition ou un événement artistique, culturel dans une galerie, c'est bien. Et j'adore ça, c'est très gratifiant. Mais dans une galerie, en fait, on touche des personnes qui connaissent l'art, en fait. Ce sont des personnes averties, qui aiment l'art, qui connaissent l'art. Alors que quand on fait ce genre d'événements dans des endroits atypiques, comme j'aime le dire, qui sont comme des hôtels, des restaurants, des écoles. Alors, j'ai fait, je vous parle de ces trois lieux parce que j'ai fait des expositions dans des hôtels, des restaurants et des lycées. Et en fait, on touche différentes personnes. Déjà, les personnes qui viennent ne sont pas toutes, elles ne sont pas venues à la base pour voir de l'art. Mais du coup, elles découvrent. Alors, il y a des personnes qui aiment l'art, d'autres qui n'aiment pas, certaines connaissent, d'autres pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'autour de l'art, autour des créations, en fait, on suscite des conversations, on suscite des échanges. Et au final, ça émet la curiosité. Au final, c'est très intéressant et très enrichissant et pour les personnes qui découvrent et pour moi parce que j'apprends aussi des choses de ces échanges. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup. Donc, deuxième chose, je présente de l'art et de l'artisanat. Et lors de ces expositions, on peut retrouver des tableaux à côté de bijoux, des sculptures à côté d'art de la table, de palier. Et encore une fois, l'idée de mélanger tout ça, c'est vraiment d'offrir une large gamme de créations, mais aussi de montrer qu'il y a énormément de créativité, énormément de richesse en Afrique. Et ça aussi, c'est quelque chose que je fais à chacun de mes événements et quelque chose qui plaît aussi. Et en fin de compte, tout le monde s'y retrouve. Donc, voilà pour le cœur de KLN. Donc, en termes de vision, pour moi, vraiment, l'art et la création, ce sont des vecteurs de communication et d'échange qui permettent de créer des ponts entre les différentes cultures. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de KLN, qui est l'ADN de KLN, je dirais. Par exemple, en 2019-2020, j'ai organisé avec un lycée français à Istanbul, un lycée franco-turc à Istanbul, sur toute l'année, une série d'événements, d'ateliers, d'expositions dédiées à l'Afrique, évidemment. Donc, le thème de l'année, c'était l'Afrique. Et du coup, j'ai multiplié les événements. Alors, il y a eu des ateliers, musique, danse, peinture, évidemment. On a invité des écrivains. Alors, trois écrivains étaient invités, deux Sénégalais, un Camerounais. Et malheureusement, il n'y en a qu'une qui est venue à Ndeï Fatoukhan parce que c'était en 2020 et il y a eu le Covid. Donc, le projet a été malheureusement arrêté en cours. Mais voilà, c'est le genre d'événements que j'aime créer. Et la finalité, par contre, du projet, c'était une grande exposition avec les artistes qui avaient été invités. Mais c'était en mars 2001 aussi. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. On n'a jamais fait cette exposition, finalement, à cause de la pandémie. Mais tout ça pour dire que, voilà, j'ai emmené ça au lycée. Et c'était vraiment très intéressant de parler d'Afrique à travers la peinture, à travers les échanges avec les écrivains, à travers la cuisine, à travers la danse. Ça faisait une introduction à l'Afrique différente de ce qu'on propose d'habitude. Et dans le contexte turc, c'était encore plus intéressant parce que les Turcs, la Turquie n'a pas vraiment d'histoire commune avec l'Afrique. Et du coup, en termes de connaissances, c'est vraiment très, très, très réduit. Et en termes de clichés, c'est très, 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 très élevé. Donc, c'était vraiment très intéressant de faire ça dans ce contexte-là. Alors, en termes de valeurs, ce qui m'anime, c'est la passion. Évidemment, j'adore l'art, les créations, la curiosité. J'aime bien aller dénicher les artistes et le partage. C'est-à-dire vraiment partager toutes mes découvertes avec les artistes et les amateurs d'art. Donc, dans ce que j'organise, des expositions, j'en ai parlé en galerie. Ça peut être des pop-up events. Alors, ça, j'en ai fait dans des restaurants, dans des magasins, dans des boutiques aussi qui proposent un petit espace avec des créations. Des animations artistiques avec des spectacles ou des live painting. C'est des choses qui plaisent aussi beaucoup. Et des talks, donc, comme ce que j'ai fait au lycée d'entrée d'ambition ou avec des écrivains, par exemple. Pour qui ? Donc, des établissements commerciaux. Donc, encore une fois, hôtels, restaurants ou autres. Mairie collectivité. Alors, en 2020, encore, j'avais un projet d'exposition avec la mairie de Putot, en France, en région parisienne. Et malheureusement, qui n'a pas abouti à cause de la pandémie. Des établissements scolaires. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, on peut aussi envisager de faire des événements dans des entreprises. Donc, ce que j'apporte, en fait, c'est vraiment un projet clé en main. Et c'est ce qui plaît en général aux clients, aux personnes qui le demandent. C'est que je viens avec les artistes, je viens avec les heures, je viens, le projet est déjà fait. Et ils n'ont absolument rien à faire. Donc, c'est vraiment avantageux pour eux. En termes de curation, je mets vraiment l'accent sur la qualité. Parce que ça aussi, je trouve que c'est très important. Et en termes de crédibilité, et pour aussi sortir des clichés, un petit peu, ça vient d'Afrique, dans ces pas de super bonne qualité. Donc, je mets vraiment l'accent sur la qualité. Et puis, ce sont des produits, des créations, pour les créations vraiment faites main. Et tout ça encore pour mettre en avant l'artisanat et la création africaine. Donc là, il s'agissait d'une exposition à Istanbul, avec l'artiste dont je parlais, qui m'a fait confiante dès le début, Babali, un artiste de Village des Arts. Donc, on avait organisé une exposition, alors c'était dans un autre lycée, c'était en 2017. L'exposition a duré un mois, et Babali avait pu venir une semaine sur la durée de l'exposition, ce qui était vraiment superbe, mais était là pour le vernissage. Et en marge de l'exposition, on avait organisé des ateliers peinture avec des adultes, mais aussi évidemment avec des élèves du lycée. Et c'est encore une vraiment très belle expérience. Alors, tout ce que je vous dis, là, c'était jusqu'en mars 2020. Et mars 2020, donc, on a eu le COVID qui nous est tombé dessus. Et évidemment, tout ce qui était événement physique, c'était fini. Donc, au début, j'avoue que les premières semaines n'ont pas été faciles pour moi, parce que je me suis demandé ce que j'allais faire. J'avais pas mal de projets en cours et à venir qui ont été, du coup, annulés, sans savoir quand est-ce qu'ils allaient reprendre. Donc, ça a été beaucoup de questions. Mais comme d'habitude, je ne me suis pas laissée aller. J'ai essayé de rebondir assez vite. Donc, pendant cette période de pandémie, je pense que c'était au mois de mai 2020, j'ai initié une série d'interviews avec des artistes. Et l'idée, c'était de savoir comment ils vivaient cette période de pandémie et quel était l'impact sur leur travail. Alors, juste pour info, toutes ces interviews, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube de Kellen, si ça vous intéresse. Et donc, ce qui est ressorti de ces interviews, pour la plupart des artistes, en tout cas, c'est qu'évidemment, les difficultés qu'ils avaient avant la période de COVID se sont vraiment démultipliées pendant la période de COVID et pendant la période de COVID. Et une des difficultés que ces artistes rencontraient, c'est un manque de visibilité et un manque de visibilité et de professionnalisme parce que, pour beaucoup d'entre eux, ils sont vraiment plongés dans leur travail, plongés dans leur créativité et ils ne pensent pas au reste, comment ils vont vendre leurs œuvres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment et donc ils ne s'y intéressent pas vraiment jusqu'au moment où il faut vendre les œuvres. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça serait une bonne idée, en fait, de les accompagner sur ce plan-là. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet et donc depuis avril 2021, donc ça fait un an maintenant que j'accompagne les artistes. Et l'idée, c'est vraiment de mettre leur travail en avant, mais aussi de les mettre eux en avant, qu'ils soient plus professionnels, qu'ils sachent se présenter. Et cela, je le fais à travers toute une série de portraits, d'articles, d'interviews, de petits pouisses, de petits jeux. Et c'est vraiment pour les aider à se mettre en avant. Et quand c'est possible aussi, du coup, par la suite, la deuxième étape, c'est d'exposer leur travail. Donc, je leur propose des offres qui sont vraiment accessibles parce que ça aussi, c'était une difficulté. C'est que les artistes, beaucoup d'artistes qu'on n'a pas généralisé, ils ne voient pas ça comme un investissement, en fait, un investissement sur eux. Donc, il faut vraiment les convaincre que, d'accord, ils vont payer pour l'accompagnement, mais que ça va leur apporter plus tard. Et ça aussi, c'est un travail, c'est un changement de mindset, comme on dit, qu'il faut faire avec eux. Mais au final, j'ai accompagné une dizaine d'artistes et ça, c'est plutôt bien, parce que ça se passe plutôt bien. C'est quelque chose qui est apprécié et que j'aime faire aussi. Donc, c'est bien. Alors, pour les personnes qui verront la présentation, j'ai mis un petit peu une revue de presse avec les médias dans lesquels je suis apparue et les expositions auxquelles j'ai participé. Donc, évidemment, beaucoup l'Istanbul, mais aussi Naïmovi, Dakar. Et voilà. Donc, juste pour conclure, c'est vrai que l'art contemporain d'Afrique, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus depuis une dizaine d'années. C'est vraiment en croissance, en fait. Alors qu'au début, on se demandait, est-ce que ça allait être un effet de mode ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Mais non, c'est vraiment quelque chose qui est périn et qui va perdurer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a énormément de foires africaines maintenant, enfin, dédiées à l'art contemporain d'Afrique, pas que, et même dans les foires internationales, il y a vraiment des sections arts africains. Et c'est très positif. Et ce qui est encore plus positif, c'est que même sur le continent, même sur le continent, on voit de plus en plus d'événements liés à l'art, aux artistes africains. Et ça, c'est vraiment un signe que c'est en évolution. Et c'est très encourageant. Et du coup, les artistes, je pense qu'ils ont besoin, dans cette émotion, d'être accompagnés. Et du coup, je trouve que ce que je fais, ça a vraiment du sens. Et c'est vraiment qu'ils sont vraiment en demande. Et voilà. Donc, juste pour info, je vais participer à la biennale en off, la prochaine biennale de Dakar, là, à la fin du mois de mai. Donc, ça sera la première fois. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie. Et j'organise un événement aussi à Dubaï, aussi fin mai. Donc, ça, ce sont mes prochaines actualités. Voilà, voilà pour ma présentation. Bravo, bravo, Dafa. C'est vrai que là, c'est très agréable de t'écouter parler. C'est très, très agréable de t'écouter parler. Et puis de voir que tu inventes carrément ton métier. Et en plus de ça, ça n'existait pas avant. Et tu es vraiment une pionnière. Je vais laisser la parole ensuite aux participants. Tu es vraiment une pionnière dans la mesure où c'est un besoin et que tu nous l'apportes de manière très gracieuse. Et en même temps, tu motives aussi bien les artistes que les personnes du monde, du public, des écoles et tout ça à regarder ce que l'Afrique peut offrir d'autre que les problèmes qu'on nous sert à longueur de journée. Mais tu as utilisé des mots qui m'ont beaucoup frappée. Tu as utilisé le mot « mindset ». Voilà, je le redirai tout à l'heure. C'est vrai qu'en Afrique aujourd'hui, on a besoin d'aider à ce que la façon de penser change un peu pour voir exactement qui nous sommes. Nous ne sommes pas forcément qui on nous a dit qu'on était pendant longtemps. et que maintenant, nous avons besoin d'avoir d'autres lances, d'autres prismes. Voilà, on a besoin d'avoir d'autres prismes qui nous permettent vraiment d'accepter qui nous sommes et d'être qui nous avons envie d'être en nous présentant nous-mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à ceux qui étaient présents pour qu'ils puissent nous faire un feedback. Et ensuite, j'aurai l'opportunité de vous présenter BCA que vous ne connaissez pas. Je vous présenterai BCA et ce qu'on fait exactement. Alors, BCA Leadership, c'est la cohorte francophone de BCA. Et je suis très reconnaissante à la cohorte francophone de BCA et à BCA en général, d'être une organisation qui permet de changer, d'emmener à changer la façon dont on voit l'Afrique. C'est une organisation panafricaine de renforcement du leadership et sa vision, c'est de catalyser la transformation de l'Afrique en un continent à revenu intermédiaire d'ici 2030. Grâce à l'amélioration des performances du leadership, les chefs d'organisation africains, les secteurs publics, privés et non gouvernementaux. Voilà. Alors, aujourd'hui, BCA est implanté dans huit pays en Afrique. Nous sommes la treizième, la treizième cohorte. Il y a treize cohorte en Afrique. Et aujourd'hui, vous avez treize coachs africains, mélanges, africains, mélanges États-Unis, africains et du monde entier. Nous avons à notre compte 250 séances d'apprentissage par les pairs. C'est exactement un peu ce qu'on est en train de faire ce matin. Mais sur des ateliers où on parle plus précisément d'entrepreneuriat, les entrepreneurs vont venir avec une problématique qui leur tient à cœur et les personnes qui sont sur l'appel vont l'aider à résoudre cette problématique avec les ressources qui font partie de leur expérience. Et aujourd'hui, nous avons touché, BCA, 1150 leaders en Afrique dans les entreprises. Voilà. Alors, Not All, qui est un sigle anglo-saxon, je vais vous le décliner, qui est focus sur l'Afrique, qui est BCA, qui est fondé par les Africains. Notre focus, c'est la facilitation de la croissance des leaders en Afrique. BCA est tenue par des Africains parce que les Africains doivent diriger le développement de l'Afrique et la réalisation de la vision de l'Union africaine pour l'Afrique d'ici 2063. Ensuite, le premier L, c'est leadership. BCA se concentre sur la facilitation de la croissance des leaders. Le leadership est cause et tout le reste était fait. C'est-à-dire que, comme disait Dafa tout à l'heure, si on réussit à encourager les personnes à changer de mentalité et à devenir responsable de leur leadership, le reste va changer. Un peu comme des dominos. Vous tapez sur un et tout le reste se fait. Quand les leaders grandissent, tout le monde en profite. C'est bien. Merci beaucoup, Joy. Tu peux continuer. Et ensuite, le dernier L, c'est learning, qu'on traduit par apprentissage. Alors, je vous ai parlé précédemment de l'apprentissage par les pairs. Ensuite, aussi de la résolution des problèmes par les pairs. Au mois de février, par exemple, nous avions un entrepreneur marocain qui est venu nous parler des clés du succès de l'entreprenariat. Donc, nous tournons sur les thématiques. Voilà. Donc, ensuite, le coaching exécutif, parce que nous coachons des exécutifs à tous les niveaux en Afrique. Alors, à son actif, BCA a organisé une conférence de leadership made in Africa à Kigali en 2018. 70 dirigeants de 13 pays. En 2019, en Sierra Leone, 80 dirigeants. En 2019, au Kenya, 50 dirigeants. Et nous avons été aussi frappés par la crise du COVID. Mais en ce moment-là, nous sommes passés à une diffusion digitale, c'est-à-dire par Zoom. Donc, les deux dernières conférences ont été faites, 2020 et 2021, ont été faites en ligne. Et là, cette année, nous avons une conférence qui va être hybride. Elle va être à l'USACA en personne. Donc, s'ils avaient l'opportunité d'être dans les environs de l'USACA les 15 et 16 juin prochains, ne ratez vraiment pas l'opportunité de participer à la conférence annuelle de BCA. Et en même temps, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la conférence étant hybride, vous pouvez absolument vous inscrire et vous ferez quelque chose de très important parce que non seulement vous aiderez à BCA, mais aussi, vous allez vous rendre compte des poids lourds qui sont les invités sur cette manifestation. C'est vraiment du jamais vu en Afrique. Vous avez le gratin, du gratin, du gratin, des Africains qui s'en sont sortis, qui ont initié des expériences incroyables, des CEOs, il y en a plein, plus qu'on ne croit, et qui naviguent dans le monde global et qui vont intervenir sur cette conférence. Donc, vraiment, ne ratez pas cette opportunité en personne ou sur Zoom de vous inscrire. C'est tout à fait accessible. Alors, qu'est-ce que BCA fait derrière ? Alors, dernièrement, nous avons été contactés, enfin, nous sommes généralement contactés par des entreprises qui vont nous demander en Afrique de coacher leurs salariés. et de coacher leurs exécutifs ou leurs leaders, parce que potentiellement, tout le monde est leader. Et nous, chez BCA, nous proposons, et c'est pour cette raison que nous sommes une cohorte francophone, nous proposons d'accompagner des personnes sur, par exemple, 12 réunions mensuelles, c'est-à-dire les personnes viennent aux réunions une fois par mois, donc les frais sont de 600 euros. Ensuite, nous proposons deux séances de coaching par an, 1200. La norme, c'est 12 réunions mensuelles plus quatre séances de coaching, 1600. Et ensuite, l'argent, 12 réunions mensuelles, six coachings, séances de coaching 2000, et platine, 12 réunions mensuelles et 12 séances de coaching qui remontent à 2008. C'est juste pour vous dire que c'est la façon dont BCA est capable de générer du revenu pour faire ce qu'il fait dans le monde. Donc, nous vous demandons de revenir vers nous si ça vous intéresse, ou tout simplement d'aller sur le site internet de BCA. Vous avez toute l'information, et c'est sur l'écran, www.bcaleadership.com. Voilà. Nous ne sommes pas un club de rencontres, nous sommes vraiment une organisation qui a pour but de faire passer cette vision de l'Afrique de quelque chose qu'on a oublié de dépoussiérer. Vraiment, c'est le continent aux mille et une facettes, comme je vous ai dit. La population est très jeune, et nous sommes capables de transformer le visage de l'Afrique. Et là, vous avez sur cette photo la plupart des coachs BCA qui travaillent au niveau global, qui travaillent internationalement. La plupart d'entre eux ont été formés aux États-Unis, en France, ou même en Afrique, puisque les structures de coaching reconnues sont installées maintenant en Afrique. Donc, voilà un peu pour parler de BCA. Alors, le commentaire en bas, c'est vraiment qu'avec BCA, vous avez le gratin des coachs en Afrique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous répondre. Alors, on peut repartir sur le travail de Dafa. Je redonne la parole à toutes les personnes présentes pour nous dire, vous la connaissez déjà, donc de nous dire ce que vous avez ressenti en écoutant parler d'Afa. Elle est très inspirante. Voilà. Alors, j'ai une question sur la couverture géographique. Dafa, j'ai entendu parler d'artistes au Sénégal, peut-être Mali aussi. Est-ce que tu couvres également d'autres régions géographiques ? Oui. Alors, merci Asma pour ta question. Alors, oui, en fait, quand je dis l'Afrique, c'est vraiment au sens large. Mais alors, pour des raisons logistiques, puisque je vais souvent au Mali et au Sénégal, il y a beaucoup plus d'œuvres du Mali et du Sénégal. Mais j'ai également, je suis allée au Kenya il y a quelques années, donc j'ai loué des relations avec des artistes là-bas. Donc, j'ai des œuvres d'artistes là-bas. J'ai de très bonnes relations avec des artistes camerounais aussi, donc aussi avec le Cameroun. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est l'Afrique au sens large. Mais comme il y a 54 pays, du coup, voilà. Et c'est vraiment selon les opportunités aussi. Là, par exemple, j'ai une tante qui vient de déménager au Rwanda. Donc, je sais que bientôt, j'aurai des artistes certainement rwandais. Donc, c'est aussi comme ça, beaucoup, que ça fonctionne. Et ce n'est pas que l'Afrique francophone ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais c'est vraiment au gré des opportunités. Donc, beaucoup Mali et au Sénégal, et puis pour le reste, au gré des opportunités. Excellent, merci. Si je peux me permettre, je voulais… Oui, Godwin, Godwin, vas-y. Je voulais vous féliciter, Dafa, pour cette vraiment belle œuvre. C'est vraiment intéressant. Et en même temps, je suis très content parce que, comme par hasard, je suis en train d'animer la première exposition des arts gagnennes à UNESCO, en ce moment, jusqu'à jeudi. Et je suis très content parce que je vois qu'il y a vraiment une sorte de prise de conscience, surtout dans les arts africains. Et c'est magnifique. Donc, Dafa, félicitations. Ah, merci beaucoup. Et Bégape avance parce qu'il y a du quoi à faire. Il y a vraiment du quoi à faire. Je suis très content. Merci beaucoup. Du coup, je vous recontacterai parce que ça m'intéresse, l'événement sur lequel vous travaillez en ce moment. Donc, je prendrai vos coordonnées avec Janélia. De toute façon, ce type de rencontre, c'est aussi pour faire ça. C'est aussi pour rencontrer les personnes et créer des liens. Et je pense que Bissier est basé en Afrique anglophone-francophone. Et que, comme nous dit Dafa, ce qui l'intéresse aussi, c'est l'Afrique globale, francophone et anglophone. Et on peut faire des choses ensemble, absolument. Il faut juste y réfléchir. Alors, qui est-ce qui prend la parole après ? Dafa, encore une question un petit peu sur la couverture. Et là, ce ne serait pas géographique, mais thématique. Est-ce que tu couvrirais les arts culinaires ? Oui, pourquoi pas ? Puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des… Quand j'organise des ateliers, il y avait eu des ateliers de cuisine. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Absolument. Et, par exemple, dans mes expositions, les expositions que j'avais faites à Istanbul, j'essaie toujours d'avoir des pastels. Enfin, c'est quelque chose de… C'est sénégalais, en fait, des petits pastels, du bissab, du jus de gingembre, des choses locales pour que les gens boivent. Et ça fait partie de l'expérience, en fait. Absolument. Donc, oui. Je pense que je vais prendre contact avec toi pour qu'on puisse faire quelque chose. Parce que ça m'intéresse énormément. D'accord. On est en train de vendredi. Maintenant, j'ai une petite question. Je voulais savoir, parce que je sais que la plupart des artistes africains, par rapport à leurs œuvres, ça parle autour d'une histoire, ça parle autour de ce qui se passe dans la communauté, famille africaine et tout. Est-ce que, Athéna, tu ne parles que du Sénégal, comme tu es sénégalaise, ou tu parles de l'Afrique en général ? Par rapport aux œuvres, parce que je ne sais pas… Oui, par rapport aux œuvres. Non, non, des œuvres de partout. Et en plus, il n'y a plus… En fait, les artistes aujourd'hui, ils sont vraiment… Ils s'inspirent de tout. Comme on est dans un monde globalisé, en fait, même les personnes qui n'ont jamais quitté leur pays, mais qui ont accès à tout. Donc, du coup, maintenant, il y a vraiment différents types d'art, de peinture, en fait. Ils s'inspirent de tout. Donc, ce n'est plus que la famille ou que, je ne sais pas, dessiner les paysages ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, en fait, je ne sais pas si je me suis aussi fait comprendre. En fait, je suis en train de dire… Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est que chaque art, il y a une petite histoire derrière. Par exemple, il y a eu un art très, très bien fait qui parlait de la famille. Enfin, l'histoire derrière, c'est qu'il disait qu'en Afrique, chaque personnalité ou chaque personne a un deuxième travail. Ça veut dire qu'il est capable de mettre des petits trucs sur la table, dans un kiosque, pour le vendre, même après avoir travaillé. Peut-être qu'il travaille dans, je ne sais pas, les services publics en tant que comptable ou je ne sais pas quoi. Mais à la fin de la journée, quand il rentre à la maison, il a ce petit travail à faire. Et donc, il y avait un art qui a été créé autour de ça. Et je pense que ce n'est plus parlant exactement. Donc, est-ce que la voûte, c'est pareil ou c'est juste centré sur les arts en manière générale ? Ah, d'accord. On est des Africains, donc il faut que les arts puissent… Voilà. Non, non, il y a de tout. Effectivement, il y a des personnes qui font de l'articulte. Donc, ça aussi, c'est considéré comme de l'art, parce que c'est de l'art en fait. Donc, non, non, il y a de… C'est l'art au sens large, effectivement. Et il y a beaucoup d'autodidactes aussi, de personnes autodidactes aussi et qui font partie des personnes à mettre en avant également. Merci, Asma. Je vois que tu nous as écrit un petit mot dans la boîte. En tout cas, merci pour ton intervention. Puis, vous faites désormais partie de la grande famille Bissier. Donc, n'hésitez pas. Quand vous voyez passer Bissier, un petit clic, vous revenez vers nous si vous avez besoin de quelque chose. Et on serait ravis de répondre. Voilà. Les ressources sont innombrables à Bissier. Voilà. Merci. Alors, il y a d'autres personnes que j'aimerais bien inviter. Oui, Sarah, tu veux. Oui, oui. Moi aussi, je dois partir dans cinq minutes. Mais je voulais vraiment dire un grand merci à Dafa. Et ma question est que pendant la pandémie, vous avez vraiment aidé les artistes à vraiment voir ou bien changer leur pensée. Et pour vous-même, en tant qu'entrepreneur et leader, quelles étaient les choses que vous avez apporté à le COVID pendant ce temps-là, à votre évolution pendant ce temps-là, quel était l'impact et qu'est-ce que vous avez appris comme leader? Bien, du coup, comme je disais, les premières semaines, ça a été un peu… Voilà, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Mais très vite, je ne me suis pas laissée abattre. J'ai essayé de rebondir. Et donc, j'ai changé, on va dire, le modèle de Kellen. Enfin, ne changé, pas changé, mais je l'ai fait évoluer plutôt. Donc, avec ces accompagnements. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça, il y a eu un shift à cause ou grâce à la pandémie, on va dire. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai parce que la pandémie, on parle toujours des côtés négatifs de la pandémie. Mais la pandémie a aussi ses bons côtés parce que ça nous a, je vais dire, nous forcés à aller chercher autre chose, à aller chercher d'autres facettes de nous. Et c'est vrai, en t'écoutant poser la question à Dafa, je pense que ça peut être un exercice très intéressant pour chacun d'entre nous, de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant la pandémie, et que je fais maintenant parce que le fait qu'il y ait eu la pandémie m'a emmenée à évoluer dans ce sens-là. Effectivement, c'est une question très, très riche et générative. Absolument. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Abhi, Fadima, dont je me souviens complètement, Fadima. Fadima, c'est la sœur de Dafa. Grande surpensrice. Non, 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 mais j'ai mis du temps, j'ai mis du temps parce que, Fadima, je me souviens maintenant, c'est la sœur de Dafa. N'hésite pas à prendre la parole, tu dois être fière d'avoir une sœur comme ça, voilà. Elle a toujours été une leader de toute façon. Très fière. J'écoute en même temps que j'emmène mes enfants à l'école. Ah, t'es d'accord. Mais, non, non, effectivement, et de revenir sur le parcours, effectivement, on a vécu un peu tout ça ensemble. Et effectivement, dans les moments difficiles, ça permet de trouver des ressources, de s'adapter, apprendre à s'adapter, apprendre à rebondir, à trouver, à être resourceful. Tu nous appelles d'où, si ce n'est pas indiscret ? De Londres. Bon, mais voilà, c'est super. Merci beaucoup, Fadima. Et j'ai vu qu'Anne-Sophie nous a mis un petit mot dans la chatbox. Est-ce que c'est OK pour vous d'intervenir, Anne-Sophie ? Je pense qu'elle est partie, ou qu'elle doit partir. Elle est encore à l'écran, là, je crois. Oui, oui, c'est OK pour moi. Je ne sais pas si vous voyez. On se voit, on vous voit, on vous voit. Donc, effectivement, je connais Dafa depuis Paris. Elle fait partie d'une association de femmes qui osent. Donc, je me rends compte aujourd'hui, bravo Dafa, que ce parcours n'a fait que continuer, sans délire, etc. Et en fait, moi, j'ai effectivement un lien particulier avec l'Afrique du Sud. Mais toi aussi, Dafa, tu as travaillé du design aussi, d'Afrique du Sud. Et j'ai monté un concept en 2016. Autour de ça, j'ai aussi mis en avant des artistes. Et notamment Alice, que je suis très contente qu'aujourd'hui, poursuit son chemin avec toi, puisque tu es quand même plus là-dessus formée et spécialisée pour suivre et mettre en avant des artistes. Donc, j'ai trouvé un grand merci très, très intéressant et toujours enrichissant d'écouter comment on s'est transformé avec la pandémie, comment on a fait preuve, nous tous et les femmes aussi, pour s'adapter, être visibles et digitaliser notre offre. Ce que moi aussi, j'ai fait, j'avais une boutique, je l'ai vendue, je suis aujourd'hui dans des espaces éphémères et en ligne. Et je rebondis sur des idées que tu as proposées au sein de Véry, au sein d'entreprises, au sein de… Voilà, mais j'ai envie de dire, je veux mettre en avant ces designers de l'Afrique du Sud. C'est une évidence des communautés de femmes, parce que c'est ce sur quoi aujourd'hui je travaille plus spécifiquement, c'est-à-dire une sélection engagée et solidaire. Et ces mots-là sont souvent dévoyés ou galvaudés. Donc, aujourd'hui, je me disperse moins, je veux faire quelque chose de qualité. Et si c'est peu de personnes, pas qu'avec ces personnes, ce soit qu'il y ait un aboutissement, en fait. Et j'ai pu retourner, la pandémie a évidemment gêné, j'ai pu retourner qu'en janvier en Afrique du Sud. Et ce travail est en cours. Et il y a aussi un travail de création. Donc, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir partagé avec vous. Et si je peux aussi contribuer. Ou en tout cas, si vous voulez, si certains d'entre vous souhaitent prendre contact, aucun souci pour discuter. Vous ne l'avez pas monopolisé. Vous ne l'avez pas monopolisé. C'est très bien que vous ayez pris la parole. Parce que là, à partir du moment où vous avez daigné participer à cette manifestation aujourd'hui, nous, on vous compte au nombre de la grande famille de Bissier. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire connaître ce que vous faites. D'accord ? Il n'y a aucun problème pour nous contacter puisque vous avez les postes. Si vous me contactez, je réagirai sans problème. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Sophiquette. Je suis très curieuse de savoir ce que vous faites. D'accord, je vous écrirai en tous les cas. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être venue soutenir Dafa et puis Bissier dans sa cohorte. Alors, Abby Gueye, je ne sais pas si vous êtes déjà intervenue. Oui, c'est présenté tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.